et bien salut à toutes et à tous c'est sparrow et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une première partie d'une autre enfin d'une grande série de vidéos je compte bien dans laquelle j'ai décidé de vous aider à en savoir plus sur le piratage alors attention qu'on commence bien qu'on mette les bases je vais je compte vous informer sur comment se défendre contre le piratage et non pas comment vous aider à pirater alors avant de juste de commencer cette vidéo ce ne sera mentionné que dans celle ci un petit opo clair pourquoi je fais cette petite série de vidéos sur comment se défendre contre le piratage tout simplement eh bien j'ai remarqué et ce depuis bien longtemps et ça continuera encore pendant bien longtemps j'ai des proches par exemple des amis de la famille qui navigue sur internet voilà qui utilise internet qui utilise chrome mozilla un explorer quoi que ce soit et ce sur des ordinateurs des téléphones des tablettes et au fil des années j'ai vu que beaucoup de personnes énormément de personnes n'étaient pas forcément averti sur les sur les dangers du piratage sur internet c'est un truc qui revient énormément il ya beaucoup de publicité dessus de mise en garde d'avertissement et à force d'avoir tous ces avertissements les gens ne font plus attention puisque les avertissements contre le piratage sont devenus une base en fait une norme et du coup les gens n'en font pas forcément attention et quand ils finissent par être touchés par le piratage et bien là ils sont surpris et c'est là que c'est le c'est le mauvais moment en fait puisqu'il est trop tard et comme j'ai des proches qui se sont déjà fait toucher parce que ils ont vu leur compte facebook bloqué ils ont vu leur compte twitter bloqué ils ont vu des mails très bizarre dans leur boîte mail apparaître ils ont eu des logiciels très suspect dans leur ordinateur alors qu'ils n'ont rien téléchargé selon eux etc et tout ça ça peut être pourtant évité très facilement avec un peu de connaissances un peu lucidité et beaucoup logique beaucoup logique qui est très facile à avoir et j'estime que je peux vous fournir cette aide ces conseils puisque l'utilisant internet depuis dix ans voilà ça fait un bon petit moment maintenant et vu que j'utilise pas forcément l'antivirus etc mais que j'arrive tout de même à échapper à toutes les bêtises possibles j'estime que j'ai plein de conseils à vous donner qui peuvent être très utiles et des conseils qui que beaucoup connaissent d'ailleurs mais qui encore une fois ne sont pas connus de beaucoup et pourtant ça pourrait en aider beaucoup donc dans cette première partie pour enfin y arriver je pense que vous l'aurez vu et vous le savez on va s'intéresser aux mails alors il faut savoir c'est quelque chose qui est un peu mis sur le côté puisque voilà c'est la nouvelle génération les gens n'utilisent pas forcément les mails et les messages etc mais pour s'inscrire sur les sites on utilise les boîtes mail pour parler de façon professionnelle on utilise les boîtes mail pour envoyer un cv on utilise les boîtes mail etc etc et du coup les boîtes mail au fond bah c'est pas inutile donc il faut bien savoir s'en servir et il faut bien savoir les protéger aujourd'hui beaucoup de gens ont beaucoup de boîtes mail surtout les jeunes et c'est normal puisque la toute première boîte mail qu'on peut créer en étant jeune voilà peut-être qu'elle ne correspond pas une fois qu'on a 17 19 ans et qu'on veut changer etc etc moi par exemple j'en ai beaucoup beaucoup et au final on se retrouve avoir beaucoup de boîtes mail et il ya plein de mélanges etc etc alors pour savoir gérer tout ça pour savoir se défendre contre le piratage dans les boîtes mail parce que c'est quelque chose d'extrêmement important et très lourd il faut savoir différencier deux choses les news letters et les faux mail qu'est ce qu'une newsletter je pense que vous beaucoup savent ce que c'est d'ailleurs peut-être ne le savent pas forcément consciemment c'est là généralement la petite case à la fin d'une inscription sur un site où il ya marqué est ce que vous voulez vous inscrire à la newsletter et à quoi c'est à quoi elle sert et beaucoup et généralement beaucoup de gens cochent cette case sans savoir forcément ce que c'est et bien c'est tout simplement un mail d'information de la part du site exemple ici j'ai le site zalando je me suis inscrit sur zalando j'ai coché la case oui je veux recevoir des mails d'information de la newsletter et bien habituellement quotidiennement par semaine il m'envoie zalando m'envoie par exemple des mails sur les prochaines sol sur certains articles etc et ça c'est la newsletter donc les c'est un mail d'information venant d'un site d'un service de vêtements de de gastronomie de ce que vous voulez un site sur lequel vous vous êtes inscrit et ensuite il y a les faux mail les faux mail qui vous l'aurez bien entendu sont les fameux mail de piratage ou en tout cas les mails qui sont pas du tout bon à partir de ce moment là quand vous avez identifié ce qu'est réellement une newsletter et un faux mail vous êtes bien alors vous allez me dire sparrow c'est un peu ridicule ce que tu nous dis là on sait tous que c'est un mail d'information oui mais les faux mail depuis quelques années maintenant depuis beaucoup d'années d'ailleurs s'amusent à copier les newsletters et le fond de mieux en mieux assez assez étonnamment mais ils le font et c'est donc là le problème alors il ya un truc à savoir c'est que il faut avant d'ouvrir un tout premier mail avant d'ouvrir un mail il faut absolument en regarder le mail du dédu de l'envoyeur de l'expéditeur il faut savoir que les mails de base que tout le monde utilise tout le monde les connaît c'est à dire ce sont des arrobas hotmail arrobas hotmail.fr arrobas hotmail.com il ya des yahoo.com je crois yahoo.fr il ya des gmail.com il faut les connaître à peu près et elles sont pas il n'y en a pas énormément il ya à peu près celle que je viens de vous citer et c'est à peu près tout après ce sont des mails pro et des mails étrangers à la france donc voilà et point comme normalement c'est international donc fr c'est ça veut dire que ça vient de france donc il faut bien savoir différencier différencier ces choses là on le voit par exemple ici on le voit très rapidement je prends un mail au hasard celui ci tracy george avec l'objet est très étrange on en parlera après son mail c'est dixiabob arrobas notez journée point us à partir de là on peut se poser une question il faut savoir que là actuellement je suis sur outlook mais normalement vous pouvez le faire à peu près je pense sur toutes les boîtes mail quand vous avant d'ouvrir un mail vous pouvez voilà en passant votre souris sur le message voir l'adresse mail de l'expéditeur et à partir de là vous pouvez vous faire un avis voilà c'est un détail c'est un très petit détail mais c'est un gros détail qui peut vous aider sur l'identification du d'un mail donc il faut savoir qu'il ya énormément de méthodes pas seulement sur les mails mais il ya énormément de métal de méthodes pour pirater il ya une méthode qui existe depuis la nuit dans c'est le pitching le pitching c'est quoi c'est par exemple je prends un exemple bête zalando m'envoie là c'est un vrai mail de la newsletter donc c'est vraiment zalando mais imaginons c'est un quelqu'un qui se fait passer pour zalando avec son mail qui m'envoie un mail de newsletter soit disant de newsletter et dessus il ya un lien qui permet de demain de me connecter en fait à zalando sauf que sur le lien du mail en question ce sera un lien qui me redirigera vers un site qui ressemble parfaitement à zalando et du coup moi je penserai que c'est c'est le c'est zalando quoi c'est le vrai site et du coup je me connecterai et c'est là qu'il faut faire attention c'est ces sites de pitching ont pour but de voler vos identifiants vos mots de passe vos emails etc puisque quand par exemple si je me connecte sur ce dix sites zalando avec mes identifiants mon mot de passe bien en fait j'aurais donné mon mot de passe et mes identifiants à la personne qui aura créé ce site qui n'est pas le vrai donc voilà c'est ça le site de pitching en gros et c'est très répandu surtout pour les faux mails de sites genre zalando h&m les grandes marques carrefour rochamps etc etc ça existe beaucoup donc le mieux en fait c'est d'éviter de s'inscrire aux newsletters des grands sites généralement si on ne sait pas trop différencier les sites de pitching mais généralement c'est très flagrant il ya une deuxième méthode qui existe ce sont les liens dangereux qui sont un qui sont contenus dans les mails donc ces liens dangereux ils peuvent vous faire quoi ils peuvent vous hacker c'est très grossièrement dit quand on quand on s'y connaît mais en gros ça peut ou alors vous faire télécharger quelque chose que vous ne voyez pas forcément il faut savoir que le téléchargement d'un petit fichier ça peut se faire très discrètement sans même que vous le voyez il n'y aura pas de notification et pourtant un fichier suspect sera téléchargé sur votre ordinateur via le lien sur lequel vous avez cliqué ou alors ce sera quelque chose d'autre un autre logiciel un fichier etc c'est ce genre de choses donc les liens dans les mails sont également très dangereux si on ne si on fait pas attention et enfin il ya un troisième type de méthode il y en a beaucoup d'autres mais je pense que ce sont les trois grands principaux selon moi il ya un type de mail qui est apparu je pense je ne connais pas cette date d'apparition mais je pense qu'il a apparu il ya quelques années mais il fait fureur en ce moment ce sont les fausses demandes par mail les faux textes qui font pleurer et généralement ça vient des pays d'afrique où les gens n'ont pas beaucoup d'argent et ils se retrouvent dans un cyber café à envoyer des faux mails aux gens pour récupérer l'argent en fait et ça se fait énormément il ya même des reportages dessus et tout et les gens au final tombent dans le panneau c'est à dire que par exemple dans un dans pour un exemple dans un de ces faux textes un de ces faux mails le l'homme qui 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 dans le cyber café va se faire passer pour quelqu'un de très vieux qui a un grand héritage qui a beaucoup d'argent et qui est sur le point de mourir et qui cherche par exemple quelqu'un à qui léguer son argent puisqu'il n'a pas de famille voilà ça c'est le genre typique de mail qu'on peut recevoir et du coup il vous envoie un mail à vous parce que soit disant il vous a choisi vous êtes l'heureux élus et que du coup il souhaiterait vous faire vous faire un virement vous donnez l'argent etc mais pour ça pour qu'il vous envoie l'argent et vous et que vous héritiez de toute sa somme eh bien il faut faire des choses il faut lui donner de l'argent il faut donner il faut lui donner des codes etc etc et c'est là le problème puisque en fait au final vous ne recevrez aucun argent et vous vous lui aurez donné des codes qui valent de l'argent donc voilà ça c'est les fameuses méthodes on peut repérer ces choses on peut faire attention à ces choses à ces trois méthodes de façon assez assez global les sites du pitching comme je vous l'ai dit on le voit directement aux mails qui sont inscrits sur le site normalement par exemple sur zalando encore une fois je prends l'exemple ils marquent normalement leur mail sur le site donc on sait très bien quel est le mail c'est message à rebase mon zalando point zalando point fr donc voilà ça c'est la newsletter et on le voit également à la structure d'un mail par exemple si je clique dessus on voit généralement les sites ont leur propre structure dans un mail donc c'est assez visible quoi généralement si c'est un faux mail les les sites de pitching n'auront pas forcément l'exacte même structure ou alors s'ils le font c'est qu'ils sont assez avancés et il faut encore être encore plus vigilant là dessus pour les liens c'est très simple moi ce que je fais c'est que sur les mails je ne clique jamais sur un lien dont je ne suis pas sûr si c'est pas un lien qui provient par exemple de ma banque du mail de ma banque pour une raison que j'ai demandé et dont je suis sûr en fait que ça sert réellement et bien je ne clique pas les liens par mail soit vous vous parlez à quelqu'un que vous connaissez par mail il vous envoie un lien et vous cliquez dessus et là vous savez que c'est sûr soit vous cliquez pas tout simplement et voilà ou alors les textes demandent par mail comme je vous l'ai dit les histoires tout triste eh bien en fait par mail il ne faut jamais croire les histoires voilà quand vous connaissez pas quelqu'un votre mail ne peut pas normalement ne peut pas être trouvable comme ça quelqu'un vous dit oh je t'ai trouvé tu es l'élu etc c'est tout bonnement impossible ou sinon c'est qu'il ya un gros problème donc voilà ça c'est voilà il n'y a pas de magie comme je vous l'ai dit donc voilà ensuite il ya quelque chose de très important à savoir dans cette petite liste qui est sur ma boîte mail qui est une boîte mail là on est dans le courrier indésirable mais il ya des courriers comme ceci qui peuvent arriver dans les noms indérisables dans les noms indésirables voilà là comme je vous l'ai dit tout à l'heure on a ce mail très étrange de tracy george je ne sais absolument pas qui c'est déjà je connais pas ni de tracy george je ne son adresse mail est absolument suspecte l'objet est encore plus suspect puisque c'est un hey donc c'est un hey c'est quoi c'est un bonjour sauf que je ne connais pas tracy george et ensuite le début l'aperçu du mail est très étrange sars c'est pas un lien puisqu'il n'y a pas de points comme il n'y a pas de http et il ya rien en fait c'est pas un lien c'est tout simplement une suite de lettres et de chiffres je ne vais pas où c'est ça peut être tentant d'ouvrir ce genre de mail parce qu'on se dit ok c'est rigolo il m'a envoyé ça après tout qu'est ce que ça peut faire il faut savoir que si vous ouvrez des mails il se peut que selon la personne qui voulait envoyer ce soit déjà dangereux d'ouvrir le mail ne serait ce que de l'ouvrir pas forcément cliquer sur un lien quoi que ce soit parce que pourquoi parce que la personne qui est derrière le mail peut savoir alors ne me dit pas comment mais je sais qu'ils peuvent ils peuvent savoir que vous avez déjà ouvrir le mail donc à partir de là il ya un problème si quelqu'un sait que vous avez ouvert son mail c'est un problème surtout si le mail est mal intentionné du coup il va il est possible que la personne donc par exemple ici tracy george si elle sait s'il a si ce tracy george sait que j'ai ouvert son mail il sait que je suis intéressé que j'ai ouvert que je suis curieux que je suis quelqu'un qui ouvre les mails sans forcément faire attention donc il peut plus tard m'en renvoyer un en espérant que je tombe dans le panneau par une advertence parce que je suis fatigué ou quoi j'ai pas fait attention et du coup ça peut être une possibilité qui est dangereuse en fait ouvrir les mails qui ne de qui ne doivent pas être ouvert ça peut être déjà dangereux pareil pour les newsletters il faut savoir que quand vous vous inscrivez à une newsletter vos mails ça c'est tout le monde le sait mais vos mails sont vendus sont partagés sont publiés dans des listes secrètes que les grandes entreprises se s'échangent en fait par exemple si vous vous inscrivez sur facebook votre mail sera donné par exemple je sais pas moi aux champs j'ai un exemple et aux chances seront que se connaîtront votre mail et pourront potentiellement vous vous envoyer des mails peut-être mais comme votre mail sera sur une liste secrète mise par exemple par facebook sur un tel ou tel site et bien les personnes mal intentionnées peuvent avoir accès à ces listes et avoir accès à votre mail et vous envoyer ainsi des mails mal intentionnés il est là le problème donc faut bien faire attention à ne pas ouvrir un mail que vous n'avez jamais demandé que vous ne voulez pas ouvrir et avoir conscience que être d'accord pour vous inscrire à une newsletter de mettre votre mail à une newsletter ça peut engendrer des choses des choses qui peuvent ne pas être très sympa il faut savoir que pour les newsletters tout le temps normalement en bas des mails en question vous allez voir je sais pas c'est où ici voilà normalement vous pouvez à tout moment cliquer sur un lien qui vous permettra de vous désinscrire à la newsletter normalement une grande majorité des sites vous le permettent donc il faut savoir faut connaître cette information et normalement vous ne recevrez plus aucun mail d'information de la part du site en question moi j'ai quelques petits conseils pour les mails qui sont très faciles à faire en fait qui permettent d'être un peu libéré c'est tout simplement d'avoir si vous avez c'est d'avoir de base un mail pro et un mail perso en fait si vous n'en avez pas de base je sais très bien que tout le monde en a mais voilà si voilà si vous voulez vous libérer un peu vous pourrez séparer un mail pro et un mail perso pourquoi parce que sur mail pro imaginons vous avez la famille vous envoyez des mails imaginons vous voulez envoyer un cv vous envoyez des mails vous voulez voilà recevoir des informations vous vous avez un mail vous le fournissez imaginons vous avez une chaîne youtube et vous voulez que des gens vous contactent voilà vous recevez des mails de personnes importantes d'organismes importants donc ça ce serait pour le mail pro que pour les sites importants les sites pro et vous auriez un mail perso ou dessus vous pourriez recevoir la newsletter des sites et vous pourriez vous inscrire à des sites par exemple comme zalando dans un mail pro vous n'allez pas vous inscrire avec votre mail pro sur zalando ça n'a pas de sens puisque c'est un mail pro donc voilà donc votre mail pro ne sera pas divulgué sur des listes un peu bizarre et vous ne recevrez donc pas forcément d'e-mails non désirables venus d'un peu n'importe où pour des raisons un peu un peu obscur voilà et votre mail perso soit vous acceptez les newsletters et vous êtes subi le sujet à recevoir des mails un peu bizarre ou alors vous n'en acceptez pas et il se peut que vous soyez tranquille ensuite il ya un dernier conseil assez simple c'est si vous faites un mail pro et un mail perso ne prenez pas le même mot de passe pour les deux adresses mail ça c'est très simple et je pense que beaucoup le savent mais beaucoup seraient tenté parce que c'est assez relou de garder en tête un mot de passe enfin de garder en tête deux mots de passe pour deux adresses mail du coup ils ont mettrait un non il faut vraiment différencier les deux puisque si pour une raison x ou y votre mail perso est piraté et que les personnes du coup savent que vous avez un mail pro qui ressemble un peu à votre mail perso ils peuvent avoir accès à votre mail pro par ailleurs donc voilà donc c'est assez important donc voilà j'ai à peu près résumé tout ce que je voulais je pense sur les adresses mail il ya d'autres parties qui vont arriver très prochainement sur les réseaux sociaux sur les liens etc etc parce que c'est assez large et ce serait trop facile de faire une seule vidéo sur sur un sujet et ce sera assez long je pense donc voilà si vous avez une question des questions n'hésitez pas à la poser en commentaire j'y répondrai dès que je le peux je sais qu'il peut y avoir beaucoup de questions là dessus et je sais que je dois y répondre en tout cas sur cette vidéo de façon très importante si ça vous a plu laisser un petit pouce bleu si ce n'est pas le cas un petit pouce rouge et je vous dis à la prochaine portez vous bien et faites attention à vos mails c'est pas le cas un petit pouce bleu si c'est un petit pouce bleu si c'est un petit pouce bleu peut